Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui mercredi le 20 décembre. Nous sommes proches à célébrer la venue du Seigneur. Pour cela, je vous invite à disposer nos cœurs, à acquérir la parole du Seigneur. Surtout l'image et surtout la présence de la Vierge Marie. Elle qui a accueilli la parole du Seigneur, la mise en pratique, mais aussi a su faire vraiment la volonté de Dieu. Je vous invite vraiment que la parole du Seigneur nous aide à faire sa volonté et surtout à avoir des changements dans nos vies pour bien acquérir notre foi, le Seigneur dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Duc. Gloire à toi Seigneur. Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel. fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Une jeune fille vierge accordée à Marie-Ange, un homme de la maison de David, appelée Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le tronc de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puis que je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa veillesse, Elisabeth, apparente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous présente Marie, comme la femme choisie par Dieu pour être la mère de son Fils. Elle est choisie entre toutes, car elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Lorsque l'ange fait cette annonce merveilleuse à Marie, elle n'en tire aucun orgueil. Elle ne va pas crier sur la place, un ange m'a parlé, « Je t'ai choisi. » Non. Elle répond simplement à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur. » Son entourage, d'alors, ne sera pas. À ce moment-là, cette grande grâce qu'elle reçoit, elle s'était. Elle dit simplement « Oui » à Dieu de tout son cœur, de tout son être. Marie, elle est celle qui a su reconnaître l'amour de Dieu pour elle et pour l'humanité. Elle est celle qui a toujours su dire « Oui » à cet amour divin. En ce sens, elle est pour toute pure, elle est aussi notre mère. Puissons-nous, frères et soeurs, en ce jour particulier, de célébrer l'Annonciation de la Vierge Marie, de rentrer nous aussi plus profondément dans l'amour infini que Dieu a pour nous, pour nous tous et toutes. Savoir dire « Oui » à la volonté de Dieu dans notre vie et aussi savoir rechercher l'humilité en toutes choses, surtout dans ce temps de l'Avent qui nous présente d'acquérir notre foi en le Seigneur dans nos vies. Amen. Frères et soeurs, avant de nous séparer, je vous invite à dire « Je vous salue Marie ». Oui, on se souvient de l'aiguille qu'a dit la Vierge Marie, mais aussi de pouvoir invoquer la Vierge Marie dans nos vies, de pouvoir dire « Oui » à la présence du Seigneur, de dire « Oui » au changement que le Seigneur nous fait tous les jours. Assemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre amour. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée, et je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. À la prochaine. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501